Performance macroéconomique et perspective L'Angola continue de faire face à un environnement macroéconomique difficile depuis la forte baisse des prix du pétrole en 2014. Selon les estimations, la contraction du PIB réel s'élève à 0,1% en 2019, signifie que la récession n'est pas encore terminée. Un redressement semble toutefois se profiler, avec une croissance de 2,8% prévue pour 2020. Le choc pétrolier de 2014 a entraîné une baisse des recettes pétrolières de 35,3% du PIB à 17,5% en 2017, générant un déficit budgétaire estimé à 0,1% du PIB en 2019. La taxe sur la valeur ajoutée, adoptée en 2019, devrait élargir l'assiette fiscale et réduire la dépendance des pouvoirs publics à l'égard des revenus pétroliers. L'excédent du compte courant, diminué par la baisse des recettes d'exportation du secteur pétrolier, devrait se réduire, passant de 6,9% du PIB en 2018 à 0,5% en 2019 selon les estimations. La pression exercée sur le taux de change et l'inflation se poursuit. Afin de réduire la surévaluation du taux de change réel et faire en sorte que les réserves internationales restent adéquates, les pouvoirs publics ont assaini les dépenses publiques et accru la flexibilité du taux de change. Le ciblage des réserves monétaires mis en place fin 2017 commence à stabiliser l'inflation, qui a chuté de 29,8% en 2017 à 17,5% en 2019. Les déficits budgétaires sont financés par la dette extérieure et par le soutien financier des organisations multilatérales selon les estimations. Les pénuries de devises étrangères occasionnent généralement des problèmes pour le secteur des biens échangeables, principalement non pétroliers. Le secteur manufacturier s'est contracté de 6,5% au premier trimestre de 2019. En revanche, les secteurs de la construction, de l'électricité et de l'agriculture ont affiché une croissance positive, ce qui dans l'ensemble. Facteurs favorables et défavorables Les réformes structurelles contribueront au redressement économique à partir de 2020. Des investissements stratégiques dans les infrastructures, le capital humain et les marchés des crédits devraient permettre de diversifier l'économie angolaise, d'améliorer sa balance des paiements courants et de générer des réserves internationales. Le pétrole et les diamants représentent environ 98% des ex. L'appui des pouvoirs publics pour la diversification des exportations et la substitution aux importations visent des secteurs prioritaires, afin que ces derniers puissent bénéficier d'initiatives telles que le programme de soutien au crédit annoncé en mai 2019. 19. Le renforcement des investissements dans l'énergie stimulera la croissance. Les investissements qui sélectionnent les activités et les chaînes de valeur dans l'agriculture, la pêche et la pétrochimie sur la base des avantages comparatifs doivent être alignés sur l'amélioration des compétences et le développement du capital humain. La réduction de 9% de la production de pétrole en 2018 est due au vieillissement des infrastructures pétrolières et aux mauvaises performances des nouveaux gisements. La faiblesse des compétences de la main-d'œuvre entrave également l'investissement privé et la diversification économique, puisque seulement 15% des femmes et 21% des hommes terminent leurs études secondaires. L'environnement économique se doit d'améliorer la compétitivité et la croissance par le biais du secteur privé. Les réformes structurelles et la stabilisation macroéconomique doivent ouvrir la voie au redressement économique, à la diversification et à la création d'emplois. Des réductions progressives des subventions pour l'eau, l'essence, l'électricité et les transports publics sont prévues en 2020 dans le cadre d'un effort de rationalisation du système fiscal et de génération de recettes non pétrolières. La probabilité d'une augmentation des investissements et de la participation du secteur privé à l'économie est limitée, mais elle devrait s'améliorer compte tenu du programme de privatisation annoncé en août 2019. Le PIB réel du Rwanda devrait augmenter de 8,7% en 2019, un taux supérieur à la moyenne régionale. La croissance est venue principalement des services, 7,6%, et de l'industrie, 18,1%, précisément la construction, 30%. Les investissements ont stimulé la croissance, grâce à l'investissement public dans les services de base et les infrastructures. Le PIB réel par habitant a augmenté de 6,1% en 2019. L'inflation a légèrement augmenté pour s'établir à 1,6% en 2019, en raison de l'augmentation de la demande intérieure. L'inflation étant inférieure à l'objectif de 5%, la Banque centrale a réduit en mai 2019 le taux de la politique monétaire de 50 points de base, le ramenant à 5% et stimulant ainsi les prêts bancaires au secteur privé. Le crédit intérieur au secteur privé a augmenté de 0,9 points de pourcentage pour atteindre 21,1% du PIB en 2019. Malgré une forte croissance des recettes fiscales de 11,5%, une croissance similaire des investissements publics a entraîné une augmentation de 1,9 points de pourcentage du déficit budgétaire, qui s'est établi à 6,2% du PIB en 2019. Les titres d'État ont largement financé le déficit. La dette publique et la dette à garantie publique sont passées à 50,3% du PIB en 2019, bien que le risque de surendettement soit jugé faible au Rwanda. Les importations ont augmenté plus rapidement que les exportations, les exportations traditionnelles ayant ralenti. Le déficit commercial s'est creusé de 3,5 points de pourcentage pour s'établir à 11,3% du PIB en 2019, augmentant le déficit de la balance courante de 1,5 points de pourcentage pour le porter à 9,2% du PIB. Les réserves externes ont augmenté de 8% pour atteindre 1,4 milliard de dollars en 2019, soit 4,7 mois d'importation. Facteurs favorables et défavorables La croissance du Rwanda devrait atteindre 8,0% en 2020 et 8,2% en 2021, soutenus par des investissements à grande échelle, comme l'aéroport de Bussera, l'usine de tourbe de Hakan et les infrastructures électriques. L'inflation devrait demeurer autour de la cible de 5%. En fonction de l'arbitrage que la politique budgétaire fait entre le soutien de la demande et la viabilité de la dette publique, le déficit budgétaire devrait augmenter pour atteindre 6,8% du PIB en 2020 et 6,6% en 2021. Le déficit de la balance courante devrait se réduire à 9,1% du PIB en 2020 et à 8,0% en 2021 en raison d'une reprise des exportations traditionnelles. La croissance rapide du Rwanda et l'accent mis sur le climat des affaires peuvent stimuler la croissance de l'investissement privé, actuellement faible à 13% du PIB contre une moyenne de 16% en Afrique de l'Est. L'investissement direct étranger représente en moyenne 3% du PIB, contre une moyenne de 3,3% pour les pays à faible revenu. Le rapport Douain-Business de 2020, l'As, le Rwanda au deuxième rang en Afrique. En janvier 2019, la Banque centrale a adopté un cadre de politique monétaire basé sur les intérêts. En juin, les taux d'intérêt du marché monétaire, 0,5,45%, ont commencé à converger autour du taux de 5,0% de la banque, ce qui fut suivi par une baisse du taux des prêts. Cela peut favoriser l'investissement privé, créer de nouveaux emplois et stimuler la croissance. La marge de manouvre budgétaire du Rwanda pour le financement du développement s'est récemment réduite, l'aide passant de 10% du PIB en 2010 à 4,9% en 2018.